donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de casaco.com dans la vidéo d'aujourd'hui on vous montrera à travers un exemple comment calculer un déterminant d'ordre n nous savons tous que cette partie là du programme elle pose un petit problème au top 1 et donc grâce à cette vidéo donc qui sera principalement axé sur la méthodologie pardon donc vous parviendrez à appréhender ce genre d'exercice et sans plus tarder voici l'exemple que nous allons traiter donc une matrice qui est composée uniquement de 1 à part sa partie diagonale qui est formée de 0 comme vous pouvez le voir dans la première étape dans ce genre d'exercice on essaiera de calculer le déterminant pour des cas de n petit c'est-à-dire n égale à 2 3 ou 4 donc ici en fait on vous demande donc le cas d'une matrice d'ordre n alors commençons par les cas évidents donc quand vous pourrez bien sûr le faire vous allez calculer n et pour n égale à 2 vous allez trouver 0 x 0 moins 1 c'est à dire moins 1 n égale à 3 vous pouvez l'appli appliquer par exemple la méthode de saurus pour calculer rapidement vous trouverez que d3 est égal à 2 de même pour d4 vous trouverez que d4 est égal à moins 3 et donc on peut donc flairer une formule que l'on pourra généraliser pour n quelconque et qu'on tentera de démontrer par la suite donc cette formule elle n'est autre que quand vous pouvez le visualiser devant vous d2 est égal à moins 1 à la puissance n moins 1 fois et moins 1 vous pouvez le vérifier pour n égale à 2 puisque moins 1 à la puissance 1 est égal à moins 1 fois n moins 1 est égal à moins 1 d3 est égal à 2 d4 est égal à moins 3 donc si ceci est la deuxième étape la généralisation avant la démonstration mais donc la troisième étape en quoi en quoi est ce qu'elle consiste et consiste à prouver la formule que l'on vient d'énoncer mais d'abord on va s'intéresser au cas de n petit encore une fois et on essaiera de raisonner indépendamment de la valeur de n afin de se référer par la suite au n grand donc pour n petit on va prendre l'exemple de n égale à 4 qui va nous nous exhiber en fait nous exhiber en fait la démarche à suivre pour un n quelconque donc pour n égale à 4 on va développer selon la première colonne la colonne c1 donc le développement par rapport à la première colonne il me donne la formule suivante 0 fois cette matrice fois ce déterminant là moins 1 plus 1 moins 1 donc je passe de l'ordre 4 à l'ordre 3 pour ce déterminant là donc qu'est ce qu'on peut en déduire on va noter chacune de ces colonnes c1 c2 et c3 qu'est ce qu'on en déduit on en déduit que lors du passage d'un déterminant à l'autre il y a en fait une opération qui est intrinsèque à ce passage c'est à dire une interversion des colonnes donc c2 c1 il devient ici et c2 il devient ici et à la troisième étape c1 il devient ici et c3 il devient ici donc c1 il vient ici et c3 il vient ici c'est à dire qu'il y a une nouvelle interversion et donc qu'est ce qu'on peut remarquer dans ce cas l'interversion comme on a dit l'interversion des colonnes c'est une propriété qui est généralisable à l'ordre n comme on va le tenter de le prouver tout à l'heure et donc dans ce cas on va écrire déterminant de a selon ce que l'on vient de remarquer donc moins déterminant de c1 c2 c3 plus déterminant c2 c1 c3 moins déterminant de c2 c3 c1 qu'est ce qu'on constate à chaque interversion puisque l'application déterminant c'est une application multilinéaire et en même temps asymétrique alternée je veux dire c'est une forme alternée alors si je change f2 x1 x2 il m'est égal à moins f2 x2 x1 donc bien sûr quand il y a un terme la même chose f2 x1 x2 jusqu'à xn est égal à moins f2 x2 x1 jusqu'à xn à chaque interversion il y a un signe moins et donc on peut en déduire en fait à partir de la formule que je suis en train de voir ici que en notant x4 est égal à déterminant de c1 c2 c3 on a déterminant de a est égal à moins déterminant de c1 c2 c3 plus déterminant de c2 c1 c3 qui est égal à lui même on a une seule interversion et il est donc égal à moins déterminant de c1 c2 c3 et donc ce déterminant la c2 c3 c1 il m'est égal à quoi donc si j'inverse c1 et c2 je vais trouver un signe et moins moins déterminant de c1 c3 c2 après je dois interverser c3 et c2 et donc j'aurai plus déterminant de c1 c2 c3 fois moins 1 ainsi on déduit que déterminant de a est égal à moins 3 fois x4 en notant x4 déterminant des matrices colonnes c1 c2 c3 cette propriété elle est généralisable à l'ordre n et on va le prouver dans la suite de la vidéo mais avant ça on va calculer x4 pour le cas n égal à 4 donc calculant x4 de manière indépendante de 2,4 pour généraliser par la suite x4 qu'est-ce qu'on en déduit en fait en notant la première ligne de x4 l1 l2 et l3 on essaie d'exiger max de 0 et donc en remarquant que si l'on prend l2 et on en retranche l1 la même chose pour l3 et on retranche l1 on aura que des zéros et des éléments diagonaux ainsi comme je vous le viens de le voulait dire si on opère la transformation suivante on obtient x4 est égal à moins 1 puissance 4 qui est égal à moins 1 puissance n et donc déterminant de a on a retrouvé de manière méthodique donc cette méthode là cette démarche exactement la même on va l'appliquer jusqu'au degré n généralisant donc écrivons dn à l'ordre n quand vous pouvez le voir en fait maintenant on va reprendre exactement les étapes qu'on a vu dans le cas n égal à 4 donc développement suivant la première colonne qu'est-ce que vous en déduisez la même chose vous en déduisez qu'il y a une matrice dont les termes s'intervertissent d'un passage à l'autre et donc on peut généraliser à l'ordre n moins plus moins plus 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 jusqu'à moins à la puissance n donc on va noter encore une fois cet élément là xn comme on l'a fait dans le cas n égal à 4 en remarquant l'interversion des colonnes comme pour n égal à 4 on obtient que dn est égal à moins n moins 1 xn je vous invite à écrire sans stylo dans votre papier l'heure de redémontrer c'est évident par rapport à la méthode qu'on a utilisé tout à l'heure pour l'égard à 4 et donc calculant xn le même principe que tout à l'heure en appelant les lignes de xl a jusqu'à lm et en opérant l'opération l i moins l 1 pour chaque indifférent de 1 on obtient xn pardon paris 4 xn est égal à moins 1 à la puissance n ainsi dn je l'obtiens pour le cas n quelconque appartenant à n étoile enfin on va dire n moins 1 ok n étoile moins 1 j'espère que cette vidéo vous a été utile en espérant vous revoir dans de nouveaux cours de kazaku point com m Sous-titrage ST' 501